Alors, une première question, c'était par rapport à Nantes. Comment ça s'est passé là-bas ? C'était quoi ton projet de carrière à ce moment-là ? Est-ce que tu en avais un précis ? Déjà, Nantes, ça a été une période formidable de ma vie, même pas qu'en tant que joueur de foot, mais en tant que jeune, adolescent, puis jeune homme. Ça a vraiment été incroyable. J'ai vraiment appris mon métier à Nantes. J'avais signé là-bas aussi parce qu'il y avait des vraies valeurs, déjà de jeu, mais aussi par rapport à l'école, etc. Mes parents avaient vraiment apprécié le projet, moi aussi. Donc, j'ai vraiment adoré Nantes, ma période à Nantes, la formation et tout, c'était vraiment chouette. Et moi, l'idée à la base, c'était de sortir pro à Nantes, ce que j'ai fait, et puis d'y jouer un peu plus longtemps, on va dire, en tout cas avec l'équipe professionnelle. Mais après, tu te rends compte qu'une carrière, ça ne se déroule jamais comme vraiment t'as prévu. Donc, forcément, après, par la force des choses, je suis parti assez vite. Mais je n'en garde vraiment que de bons souvenirs, en tout cas, surtout de la partie de la formation. Tu parles de la force des choses. La force des choses, c'est qu'à 21 ans, tu es parti. Tu es parti au Portugal, à Berham. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi le Portugal ? Qu'est-ce qui s'est passé à Nantes aussi, pour que tu aies envie ou l'obligation de partir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça s'est fait assez vite. Donc, la première année, j'ai pas mal joué. La seconde année, il y a eu un changement de code. J'ai eu une opportunité pour partir à l'époque où j'aurais pu signer à Lorient, qui était à l'époque en première division. Et j'ai préféré rester parce que c'était mon club de cœur, c'était mon club formateur et que le projet était vraiment intéressant. Sauf que par ma faute et par différentes circonstances, on va dire que je me suis retrouvé à beaucoup moins jouer et à plus jouer du tout. Et rechangement de coach à la fin de saison. Et du coup, je ne suis plus vraiment dans les plans. Et voilà, après, j'ai eu la chance de rencontrer un agent portugais à ce moment-là qui, si je ne dis pas de bêtises, venait de signer Lionel Carole, qui était avec moi en jeûne au Benfica. Et du coup, il avait des connexions et il m'a proposé de signer à Béramar au Portugal. Je n'étais évidemment pas très chaud au début parce que je voulais rester en France et que j'avais 21 ans, je n'avais pas forcément envie de partir. Je ne connaissais vraiment rien du Portugal. mais le fait qu'en France, je n'avais rien et qu'à Nantes, je n'allais pas jouer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas au final ? Ça s'est fait comme ça, ça s'est fait assez vite. Je n'ai pas vraiment eu trop le temps de réfléchir. Et puis, en tant que jeune, justement, à 21 ans, ça s'est passé comment, cette adaptation au Portugal ? C'était dur, c'était dur de partir parce que tu laisses ta famille, tes amis, même si je suis de la région parisienne, donc j'avais déjà un peu, entre guillemets, quitté mes amis et ma famille. Mais à Nantes, je suis resté 7 ans. Donc, forcément, tu crées des liens, que ce soit avec les gens, humainement, etc. Donc, c'était dur. Après, j'étais, on va dire, excité par le projet sportif parce que c'était la première division portugaise. Même si je ne connaissais pas grand-chose, ça me tentait bien. Et voilà, j'ai eu la chance d'arriver dans un club un peu famille, un peu, pas un gros club, donc forcément, bonne ambiance, etc. Il y avait deux Français, donc ça m'a aidé aussi dans mon adaptation. Et voilà. Et après, j'ai eu la chance aussi de jouer tout de suite et ça s'est bien passé. Donc, forcément, ça aide. Mais c'était risqué, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Justement, tu disais, ça s'est bien passé parce que six mois après, tu pleures Braga. Alors que tu n'as que 21 ans, est-ce que tu peux me déficier aussi un peu de transfert ? Pourquoi au bout de six mois, tu as décidé de faire ? C'est très simple. C'est que quoi qu'il arrivait, l'idée, c'était que ça soit un tremplin parce que la vérité, c'est qu'avant d'y aller, je n'avais jamais entendu parler de ce club, pour être très honnête. Et ça s'est bien passé. Et en janvier, mon objectif et mon idée, c'était de rester encore six mois et de finir la saison. Je n'ai jamais été vraiment fan de partir comme ça en milieu de saison, que ce soit au niveau de l'adaptation, mais en règle générale. Sauf qu'il y avait des enjeux financiers pour le club et pour moi qui étaient intéressants, qui étaient importants. Et voilà. Et puis, c'est marrant parce que j'avais dit à mon agent, je lui avais dit, si je pars, je veux que ce soit Braga ou rien du tout parce qu'évidemment, Sporting, Porto et Benfica, c'est bien, mais c'était à l'époque des plus gros clubs donc plus difficiles de jouer. Braga faisait la Ligue des champions, mais c'était un club un peu jeune, un peu, pas dire la mode, mais qui joue au ballon, etc. Donc, je m'étais dit, franchement, je me verrais bien là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une offre en Russie juste avant. Et au début, évidemment, je ne voulais pas y aller puisque la Russie, il fait trois, c'est un championnat que je ne connais pas bien, etc. sauf qu'il y avait évidemment des valeurs financières qui étaient très intéressantes et on a fini par se poser la question, ok, est-ce qu'on n'irait pas ? Et tout était prévu pour que j'aille au moins visiter là-bas et rencontrer un peu le coach, etc. Et le soir même, la veille de notre départ, il y a un agent qui m'appelle et qui me dit, il y a Braga qui est intéressé, ils te veulent des deux mains pour jouer pour vous aider ce week-end contre Benfica, dit-dessus-là. Donc à partir de là, je n'ai plus trop réfléchi et j'y suis allé. Et ça s'est passé comment ? Tu as joué trois ans, si je ne dis pas de bêtises, à Braga ? Oui, ça a été dur parce que je suis arrivé, j'ai tout de suite joué, ça s'est très bien passé direct. Sauf qu'après, je me suis blessé assez gravement et après, ça a été un peu une période compliquée parce que je n'ai jamais vraiment réussi à m'imposer derrière. Et ça a été très paradoxal parce que d'un côté, j'étais très bien là-bas, très heureux, c'était un super club, etc. J'ai rencontré des gens incroyables, mais d'un autre côté, sportivement et surtout individuellement, ça a été très compliqué. Et puis, juste après, ce moment à Braga, tu as été prêté avant d'être acheté des filles, enfin, sans me transférer libre, mais ça a été prêté en tout cas une saison à Sheffield Wednesday en 2015-2016. Donc, tu n'as pas beaucoup joué, mais il y a notamment, enfin, Sheffield fait une grosse, grosse saison, cette saison-là et finit notamment par faire les play-offs, arriver jusqu'à la finale à Wembley. Je vois ta sourire et je voulais te demander justement en termes de souvenirs qu'est-ce que c'est de se retrouver à Wembley sur le banc, certes, mais de se retrouver à Wembley comme ça pour une finale de championship. C'est incroyable. Quand tu fais du foot, de toute façon, tu rêves de la Ligue des champions, des grandes compétitions et même si ça reste de la deuxième division, l'Angleterre, c'est top, que ce soit en termes d'ambiance, en termes de stades. Donc, Wembley, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 90 000. Pas beaucoup de stades qui peuvent se remplir comme ça. Et puis, c'est un événement particulier parce que c'est vraiment une fête pour eux, pour les supporters, etc. Alors, un peu triste parce qu'au final, on perd et qu'on rate l'accès à la première ligue de peu, mais franchement, non, j'en garde des souvenirs incroyables. En soi, de ma période anglaise, même si, encore une fois, ça a été difficile sur le plan individuel, j'en garde des super souvenirs parce que c'est le joueur de foot, il veut vivre ces moments-là. Et en termes de niveau de jeu, la championship, toi qui as joué dans plusieurs championnats, à quoi tu pourrais comparer à peu près ? C'est dur de comparer, je pense que ça a énormément progressé maintenant parce que ça, c'est beaucoup, on va dire, internationalisé, il y a énormément de coachs étrangers qui sont allés là-bas, de joueurs, etc. C'est un championnat très dur physiquement, très rubieux parce que si les arbitres ne sifflent pas comme en Suisse ou au Portugal. Donc sur cet aspect-là, j'ai trouvé ça très difficile après tactiquement, etc. Ce n'est pas le meilleur championnat mais en termes d'intensité, tu joues 46 matchs dans l'année, c'est vraiment dur. Encore plus pour un joueur qui arrive de l'étranger, qui n'est pas habitué à ce rythme-là, à cette intensité-là, c'était difficile. Après, si je veux comparer avec le Portugal ou la Suisse, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. C'est plus sur l'intensité et sur la répétition des matchs. Et puis, après cette période anglaise, tu retournes au Portugal, à Belenenses, où tu as joué deux saisons avant de venir à Servette. Mais il s'est passé un truc à Belenenses en 2018, il y a eu la sécession du club. il s'est passé en deux. Ça s'est passé comment pour toi à ce moment-là ? Déjà pour les gens autour du club, mais de manière générale, ça s'est passé comment ? C'était dur parce que, très honnêtement, il n'y a qu'au Portugal que ce genre de choses arrivent. Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. En fait, tu avais la partie professionnelle et la partie formation qui se sont divisées en deux, mais toi, tu es là au milieu de tout ça. Je me souviens, on revenait pour l'après-saison, on nous a dit vous n'allez plus vous entraîner, on va devoir changer de stade, on va devoir changer de maillot et d'écusson. C'était très étrange et c'était un peu compliqué, mais écoute, on a réussi à se maintenir, etc. Mais c'était particulier, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a eu des chances que toi, tu partes ou comment ça s'est passé et tu as eu peur ? Toi, tu avais envie de partir ? Non, pas spécialement parce que la première saison s'était bien terminée parce que je m'étais fait opérer en milieu de saison, il y avait eu un nouveau coach et ça s'était super bien passé avec ce nouveau coach. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de rester pour faire enfin une saison pleine et partir ensuite parce qu'il ne me restait qu'un an de contrat de toute façon. Donc non, je n'ai pas eu peur par rapport à ça, c'est juste qu'en termes de conditions, etc., c'était un peu plus compliqué. On devait s'entraîner à droite, à gauche, on ne savait jamais de quoi allait être fait le lendemain, donc c'était plus ça qui était un peu dur à gérer en matière. Après, à partir de Balances pour aller à Servette où tu t'entraînais aussi de gauche à droite ? Oui, après, c'est ça, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Tu te rends compte qu'il y a du positif et du négatif dans chaque situation et c'est... c'est comme ça. Et après, du coup, cette période, Servette, de 2019 à 2022, première question par rapport à ça, comment est-ce que juste t'étais venu à Servette ? Comment la venue s'était faite ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Qui t'avait contacté ? C'est clairement grâce à Gérard Bonneau parce que pareil, pour le coup, Servette, je connaissais le nom et le passé et l'histoire du club. Après, le championnat suisse, ce n'est pas le championnat le plus médiatisé, ce n'est pas le championnat qu'on suit le plus. Ce n'était pas un championnat que je regardais personnellement. C'est Gérard Bonneau qui nous a contactés et de fil en aiguille, on en est venu à être en discussion, à être intéressé, etc. Ça s'est fait assez rapidement parce que c'était, je pense, un bon match, on va dire, entre Servette et moi. Nous, personnellement, on garde de très bons souvenirs de toi au club et toi, de ton côté, c'est quoi tes souvenirs ? Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai que du positif à retenir de cette période-là parce que ça a été trois saisons ou à part la deuxième où c'était un peu plus compliqué et le Covid, etc. J'étais un peu blessé. Je n'en garde que des bons souvenirs parce qu'il y avait vraiment une belle équipe, une bonne ambiance. Ça, c'était vraiment un truc très important. Et puis, on a eu quand même, je pense, de très bons résultats pour une équipe qui venait de remonter la première saison, on finit quatrième. Je pense qu'on aurait pu mieux faire encore s'il n'y avait pas eu cette coupure avec le Covid. et puis, même la dernière saison, on finit bien aussi. Donc, moi, je n'en garde vraiment que des bons souvenirs sur le plan humain et sur le plan sportif aussi. J'ai deux petites questions un petit peu plus, comment dire, pointilleuses pour toi, on va dire ça comme ça par rapport à notamment la fin un petit peu de comment ça s'est passé avec Servette. J'ai déjà une première question sur le football plutôt. On te voyait souvent être un peu, on va dire ça comme ça, ce n'est pas un bon terme, mais agressif envers l'arbitrage suisse. Et j'espère que tu as essayé de savoir ce que tu en penses. Non, après, ça sert en Suisse, mais ça vaut au Portugal aussi. Je n'ai jamais aimé, on va dire, l'injustice. Et puis, je suis quelqu'un de très calme en dehors du terrain, mais très compétiteur sur le terrain. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai un peu de mal à gérer ma frustration, ma colère. Mais je pense que la troisième saison, j'ai pris 12 cartons jaunes, j'ai dû en prendre 7 ou 8 qui n'étaient pas justifiés. Donc voilà, mais j'en garde quoi qu'il arrive des bons souvenirs, mais c'est vrai que l'arbitrage, ce n'est pas le meilleur d'Europe, on va dire. Je crois qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Et une autre question, un petit peu dans la même veine. J'avais notamment remarqué à partir de la deuxième saison, je dirais, où j'avais l'impression des fois que tu te tournais un petit peu vers le banc et que tu te demandais ce qui se passait. Je me suis toujours demandé quels étaient tes rapports avec Alain Gallagher, comment ça se passait, parce que ça posait des questions. La vérité, c'est que j'ai toujours eu des très bons rapports avec Alain. Ça s'est toujours bien passé. Après, c'est vrai que sur son mode de fonctionnement, parfois, moi, le premier, j'étais un peu en attente d'un peu plus sur certaines choses, mais voilà, son bilan à Servette, il parle pour lui. il a fait, je crois, cinq saisons, il te fait monter en étant champion, il te fait trois saisons sur l'européen, donc rien à redire là-dessus. Et puis, vraiment, on avait une bonne relation, c'est plus sur sa méthode de management, où parfois, on n'était pas tout le temps d'accord, mais j'ai vraiment, pour le coup, que des choses positives à dire sur Alain et sur son staff. Et puis, la fin à Servette, c'est en guillemets un petit peu moins bien passé, on va dire, où tu étais parti après la fin de ton contrat, on avait lu dans la tribune de Genève, ça ne s'était pas très bien passé au niveau des négociations et tout ça. Comment ça s'était passé ? Est-ce que tu en gardes un petit peu de rancune, de rancœur, pas forcément ? Forcément un peu, parce que je me sentais bien à Servette. Après, j'arrivais à un moment où j'avais peut-être aussi envie de changement, mais si j'avais senti plus de volonté de la part de Servette de me garder et de rester, je pense que je serais resté parce que je m'y sentais bien. Et encore une fois, pour revenir par rapport à ça, c'était évidemment pas une question financière, ça n'a jamais été vraiment le cas, mais je n'ai pas senti, on va dire, un vrai enthousiasme pour que je reste, ça s'est fait un peu tardivement et puis voilà, après, j'avais, je pense aussi, j'étais à un moment où j'avais besoin de changement parce que le championnat suisse à 12 équipes où tu joues 4 fois tout le monde et les conditions qui n'étaient pas faciles non plus, tu vois, on devait prendre nos voitures pour aller à l'entraînement, etc. Enfin, il y avait plein de petits trucs qui faisaient que je m'ouvrais à d'autres choses parce qu'il y avait un ras-le-bol et je pense que ce n'était pas que moi mais sur certains points mais d'un autre côté, si tout de suite, on m'avait montré un peu, pas de l'affection mais une vraie détermination pour que je reste parce que j'étais en, dès le début de saison, on savait que j'étais en fin de contrat et les premiers contacts, ils ont été vraiment très tards. Donc, voilà, mais j'en garde forcément un petit côté amer, on va dire, mais je n'ai pas envie de retenir ça parce que, encore une fois, c'est une belle période de ma vie sportive et humaine donc je préfère garder l'ensemble et le positif de cette période-là. Tu as gardé encore des contacts avec des joueurs, avec Adémon Mustaf ? Oui, je suis encore en contact avec pas mal de joueurs, la plupart d'ailleurs et voilà, c'est quelque chose qui me manque parce que la vérité, c'est que j'ai toujours joué à l'étranger et notamment avec une langue étrangère donc forcément, les liens, même si tu as des liens avec des joueurs portugais, des joueurs avec qui j'étais en Angleterre, etc., c'est jamais pareil qu'avec des gens qui parlent ta langue et c'est vrai qu'à Servette, j'avais des connexions et il y avait une connexion dans l'équipe que je n'ai pas retrouvée et je pense qu'il est difficile à retrouver en fait. Ensuite, tu retournes au Portugal. Pourquoi à nouveau le Portugal ? Tout simplement parce que c'est un championnat où on me connaissait que mon agent pour le coup est portugais donc forcément plus de contacts et puis je ne vais pas dire que c'est ta zone de confort mais on te connaît, tu connais le championnat, ça reste un championnat quand même très attractif et très compétitif et voilà, ça s'est fait assez facilement aussi parce que moi, j'avais envie de revenir au Portugal aussi pour la qualité de vie. À Genève, il fait malheureusement un peu plus froid qu'au Portugal, les prix ne sont pas les mêmes, etc. Donc, tu as plein de choses qui rentrent en compte et voilà, et puis Boa Vista, c'est la ville de Porto donc c'est une grande ville, tu n'es pas loin, moi qui suis de la région parisienne, je n'étais pas loin de Paris donc tu vois, il y avait plein de points positifs à ce que je revienne au Portugal et notamment à Boa Vista. Et à Boa Vista, ça se passe assez bien sportivement en tout cas et puis dans les coulisses c'est mutilé. Oui, ça a l'air un peu, alors sportivement, je ne sais pas, c'est quoi, c'est 5 victoires, 5 nuls, 8 défaites en championnat, je crois quelque chose comme ça au milieu de tableau mais sportivement, on entend, enfin, pas sportivement justement, dans les coulisses, on entend pas mal de trucs qui se trament alors évidemment, tu ne peux pas, tu n'imagines pas trop non, je vais, c'est là que je vais utiliser mon joker, je ne vais pas parler de ces choses-là mais c'est, comme je disais tout à l'heure, l'herbe, elle n'est jamais plus verte ailleurs en fait, chaque club a ses points positifs, ses points négatifs et voilà, on n'est pas, Boa Vista, ça va être, c'est pas City, c'est pas le Real donc forcément, les conditions, il y a toujours des trucs qui ne vont pas mais on va dire qu'à ce niveau-là, l'important, il est ailleurs en fait mais, c'est sûr que tout n'est pas parfait quoi, mais comme dans la vie en fait, c'est très rare d'être dans une entreprise n'importe quel boulot où tout se passe bien parfaitement tout le temps avec tes collègues, etc. Et juste au niveau de la vie, à Porto, au Portugal, pour toi ça se passe bien, tu te sens quand même bien intégré, je ne sais pas à quel point tu parles parfaitement la langue. Oui, je parle couramment la langue, non mais pour le coup, ça se passe très bien à ce niveau-là parce que le Portugal en général, c'est un beau pays que je conseille à tous les gens qui veulent partir aux vacances, mais maintenant, ça se passe très bien, la qualité de vie, elle est agréable, sur ça, il n'y a vraiment rien à dire. Dernière petite question, l'été dernier, on a entendu qu'il y avait des rumeurs sur un potentiel retour à Servette, est-ce que c'était fondé comme rumeur ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Oui, c'était clairement fondé, c'était quasiment fait, on va dire, sauf que ça ne s'est pas fait parce que Boa Vista ne me laissait pas partir parce qu'ils avaient besoin de moi, on va dire, mais oui, c'était de mon côté et du côté de Servette, c'était l'effet. Peut-être que tu vas utiliser un deuxième bloc cœur, mais voilà. Aujourd'hui, Servette, il y a un certain Nicolas Gullot qui est parti à balle, il n'y a plus de défenseurs centraux, est-ce qu'il y a une possibilité de te convaincre sous le maillot d'Ouana ? Non, en tout cas, pas maintenant parce que pareil, en six mois, rien n'a changé ici dans le sens où Boa Vista était interdit de recrutement cet été, donc on n'a pas pu recruter, on a perdu pas mal de joueurs, donc non, je ne partirai pas de Boa Vista pour le moment. Je ne sais pas si j'avais encore quelque chose à demander. Non, c'est tout bon de mon côté. En tout cas, c'était vraiment hyper cool de pouvoir reparler un petit peu. De rien. Et puis, c'était hyper chouette et puis juste te remercier pour les trois années passées à Servette parce que tu as des joueurs qui ont permis à Servette de prendre un petit peu une autre dimension. J'en parlais la dernière fois avec Schalke et je me disais que c'était quand même bien d'avoir participé à ça. Alors maintenant, ils sont, on va dire, je pense qu'ils ont encore franchi un palier et j'espère qu'ils vont continuer mais d'avoir été un peu pas au départ parce que le départ, je pense que c'est la saison en Challenge League où ils remontent mais d'avoir fait partie de ce projet-là, ça me tient à cœur parce que c'était vraiment une belle expérience et c'est cool, tu vois, d'humainement et sportivement de réussir quelque chose. Sous-titrage ST' 501